Ciao Walid, on veut te demander de te présenter et aussi si tu peux nous donner des informations sur la situation maintenant de la Révolution en Tunisie. Nous nous demandons à Walid de se présenter et de nous donner des informations sur la situation actuelle de la Révolution en Tunisie. Merci, bonjour chers camarades, je me présente, je suis Walid Kabi, je suis membre du syndicat dans le secteur de metallurgie, je suis aussi membre du bureau national des jeunes travailleurs à l'Union générale tunisienne de travail. Je suis aussi parmi les jeunes qui ont créé la Révolution en Tunisie. Donc je parle sur la Révolution en Tunisie, c'est comme tous ils savaient que c'est une révolution de dignité, de justice sociale et de passation vers la démocratie. Et là, l'association de Mohamed Bouaziz a donné naissance de cette révolution à la région de Sidi Bouzid, qui est une région où on considère qu'elle est très pauvre. Puis la révolution et les manifestations seront sur tout le pays de la Tunisie. Elles vont finalement finir par la fuite du dictateur Ben Ali le 14 janvier et de faire un autre gouvernement. Alors, si chiamait Walid Kabi, c'est parti du syndicat des metallmeccanici, qui s'appelle UGTT, c'est parti en particulier du direttif national des jeunes. Et ce sont les jeunes qui ont fait la révolution en Tunisie, qui est une révolution de dignité pour la justice sociale et pour la démocratie. C'est parti, c'est parti d'un citoyen. C'est parti que les seuls seuls, c'est parti d'un citoyen, c'est parti en une partie plus pauvre, puis s'est parti dans tout le pays, jusqu'à ce que l'on a fangue, c'est parti d'un citoyen et maintenant, ils travaillent pour la démocratie et pour les élections. Pour les élections, oui ? Ok. Maintenant, on te demande tes impressions sur l'initiative qu'il y a maintenant et de ce que tu as compris dans le G8 en 2001. Donc, je suis très fier d'être avec vous en Genova. Ce qui est passé en 2001 contre la G8, c'est qu'il faut manifester contre le groupe du 8. On considère que c'est un groupe impérialiste et il faut le lutte contre lui pour faire la justice dans le monde. Je suis très fier d'être ici. La manifestation contre le G8 en 2001 a été une manifestation très importante contre l'imperialisme et pour la justice dans le monde. Si tu veux nous dire ce que tu penses de l'initiative maintenant, c'est important de se rappeler ce qui est passé en 2001. Est-ce qu'il y a des problèmes aujourd'hui qui sont les mêmes qu'en 2001 ? Est-ce qu'il y a des problèmes aujourd'hui qui sont les mêmes qu'en 2001 ? Oui, les raisons sont les mêmes. Il faut toujours manifester contre le G8. La dernière réunion du G8 à France, ils ont appelé le premier ministre de la Tunisie ainsi que le premier ministre de l'Egypte pour assister à la réunion. Et pour donner une dette pour la Tunisie et pour l'Egypte, on le considère comme une intervention à l'intérieur de ces pays. Il faut les dire autrement et pas avec des indiettes comme ça. Oui, les raisons sont encore. Si pensez à l'ultime G8 que c'est en France, où sont aussi les premiers ministres de l'Egypte et de la Tunisie, ce n'est ce qui est certainement le moyen de aider les populations et de soutenir les raisons de leur lutte. Donc, il faut toujours continuer à manifester et à demander justice. Merci. 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 Merci.